C'est finalement un stockage d'énergie à travers ces blocs de béton et c'est évidemment la force de la gravité qui les tire vers le bas, sans pour le coup avoir besoin de moteur pour attirer vers le bas, qui va générer de l'électricité. Bonjour Julien Villeray. Bonjour Jérôme. Directeur de l'innovation d'EDF, on se retrouve chaque mois en partenariat avec EDF sur Monde Numérique pour parler des innovations au service de l'énergie du futur. Et aujourd'hui, un dispositif étonnant pour stocker de l'électricité, ce ne sont pas des batteries. Alors en fait, il s'agit de stockage longue durée. Alors peut-être on va revenir d'abord au fait qu'on stocke, on le sait déjà, le pétrole, le gaz. On en a beaucoup parlé l'année dernière lors de la gestion de la crise avec l'Ukraine et donc avec le gaz russe. Et on a toujours dit que l'électricité, ça ne se stocke pas. Alors ce n'est pas tout à fait vrai puisqu'en fait, ça se stocke un peu. On a des piles par exemple, la pile électrique rechargeable, d'ailleurs Cocorico, c'est une invention française, monsieur. Oui, bien sûr. C'est un gaston planté en 1859. Et donc, on a vraiment un besoin de stocker l'électricité pour beaucoup d'usages et en particulier aujourd'hui pour que le système électrique continue de fonctionner avec le développement des énergies renouvelables. Parce qu'évidemment, les énergies renouvelables, la production est variable, ça va dépendre. Puis il y a du soleil, plus le poteau botanique marche, mais la nuit, ça ne marche pas. Pareil pour le vent, il faut du vent, etc. Donc, tout ça est très variable et donc, on a besoin pour avoir de l'électricité en continu dans le système, d'avoir des systèmes de stockage. Et donc, dans ces systèmes de stockage, il y a les batteries un peu qu'on connaît classiques, mais qui ne répondent pas à un besoin de stockage dit de longue durée. Traditionnellement, longue durée, ça veut dire qu'on stocke de l'énergie plus de 6 heures. Et aujourd'hui, on n'a pas des technologies disponibles sur le marché, on va dire classique, qui répondent ou qui sont adaptées à l'échelle du problème. Vous imaginez stocker la consommation ou l'équivalent de la consommation de tout le pays ou de toute une région ou même de toute une ville pendant 6 heures. Ça n'a évidemment rien à voir avec la batterie du smartphone ou même de la voiture électrique. Et donc, il faut inventer des systèmes de stockage très conséquents pour soutenir le système électrique et avec des technologies qui sont un peu différentes de celles auxquelles on pense traditionnellement quand on pense de stockage. Et donc, une de ces possibilités, il y en a plusieurs, des technologies possibles, mais une des possibilités innovantes que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est effectivement ce stockage gravitationnel. Et en fait, c'est à travers l'actualité d'une start-up suisse qui s'appelle Energy Vault et qui propose une technologie de ce type-là. Alors, en quoi ça consiste ? L'idée, c'est d'utiliser de l'électricité avec un moteur pour faire monter et descendre des poids. En l'occurrence, ce n'est pas des petits poids, c'est des blocs de béton qui font 25 tonnes. Donc, c'est vraiment des poids, c'est bien plus que des éléments, c'est du lourd. Et donc, on imagine une grande tour, une grande grue électrique et avec à son sommet la possibilité d'y stocker ces grands blocs de béton de 25 tonnes. Donc, on les fait monter avec de l'électricité, avec un moteur tout simplement. Et puis, quand on a besoin de produire de l'électricité, on les laisse redescendre. Et donc, ça fait tourner évidemment une turbine. Et donc, ces blocs qu'on fait descendre un à un, ça génère de l'électricité, un peu comme une dynamo aussi sur un vélo, par exemple. Et donc, c'est finalement un stockage d'énergie à travers ces blocs de béton. Et c'est évidemment la force de la gravité qui les tire vers le bas, sans pour le coup avoir besoin de moteur pour attirer vers le bas, qui va générer de l'électricité. Alors, ça paraît très simple sur le papier. En fait, c'est évidemment très compliqué à mettre en place. Mais voilà, c'est une idée qui fait son chemin depuis plusieurs années. Et c'est une des technologies, on pourra en parler d'autres peut-être, mais c'est une des technologies qui, en ce moment, est assez en train de se développer à travers pas mal de start-up. Julien, est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente en termes de capacité, de stockage, d'alimentation électrique ? Oui, alors ce que ça représenterait, parce que c'est toujours hypothétique évidemment avec un projet d'une start-up. Mais globalement, c'est un projet à ce stade à 100 mégawattheures, ce qui correspond globalement à la consommation d'une ville de 28 000 habitants pendant une heure. On pourrait avoir donné une idée. Et globalement, le taux de rendement, c'est-à-dire la différence entre l'électricité que je vais devoir dépenser pour pouvoir créer ce stockage, c'est-à-dire remonter mes blocs de béton et l'électricité que je vais produire quand je vais utiliser ces blocs de béton en descente pour produire de l'énergie, est globalement de 80%. Alors peut-être que pour ceux qui nous écoutent, ça peut paraître pas beaucoup de perdre 20% finalement d'électricité. En fait, c'est très bon rendement ça. C'est vraiment un très, très bon rendement. En général, les rendements des stockages sont plutôt entre 30 et 60%. C'est assez impressionnant. Parce qu'on imagine un peu à quoi ça peut ressembler. Et en fait, c'est une transformation d'un mouvement mécanique en énergie. Et finalement, c'est une sorte de stockage, c'est presque une sorte de stockage virtuel en quelque sorte, qu'on refabrique en fait de l'électricité. Exactement. Et c'est une façon de faire en fait qui est assez finalement classique dans le monde de l'électricité. Puisque même si on prend l'exemple des barrages, aujourd'hui, les barrages, c'est une batterie, un barrage. C'est une batterie d'eau. C'est-à-dire que l'eau qui est stockée dans le barrage, c'est en descendant grâce à la force de la gravité dans des tunnels et pour faire tourner des turbines, qu'elle va générer l'électricité. Donc en fait, un barrage, c'est une batterie à base d'eau. Là, on parle d'une batterie à base de béton, finalement, et qui va là aussi, grâce à la gravité générée de l'électricité. Et il y a plein d'autres technologies. On a fait, nous, ce qu'on appelle un deep dive à travers EDF Pulse Ventures, qui est notre branche d'investissement dans les startups. Et on a allé regarder finalement quelles étaient les différentes options technologiques qui étaient disponibles aujourd'hui sur le marché, avec des niveaux de performance, de maturité un peu différentes. Alors, on en a identifié six grandes familles, mais on ne va pas avoir le temps de toutes les développer. Mais peut-être pour en donner quelques exemples, il y a évidemment les batteries. Donc là, on comprend tout ce que c'est la batterie. Typiquement, la batterie lithium-ion qu'on connaît tous dans les appareils du quotidien qu'on utilise. Aujourd'hui, clairement, elles ne sont pas adaptées au stockage de longue durée. Pourquoi ? Parce que déjà, elles prennent beaucoup de place. Elles ont donc une densité d'énergie, comme on dit, relativement faible. Et surtout, elles coûtent extrêmement cher. Et donc, on imagine les volumes. Il faudrait des stades entiers de batteries pour pouvoir apporter un stockage longue durée de quelques heures. Donc, ce n'est évidemment pas adapté. Mais ça se développe beaucoup. Ça progresse. Les prix baissent. D'autres chimies de batteries se développent. Donc, le sodium-ion, par exemple, ou les batteries métallaires. Et donc, de la même façon, on voit bien que la batterie, le liquide qu'il y a à l'intérieur de la batterie, c'est un liquide chimique. Et c'est lui, finalement, qui va faire ce stockage d'énergie. Donc, c'est bien de la conversion d'une électricité en autre chose. On peut convertir de la chaleur aussi, l'électricité en chaleur, qu'on peut ensuite reconvertir en électricité. Par exemple, nous avons quasiment tous chez nous un système de stockage électrique à base de chaleur. Ça s'appelle le ballon d'eau chaude. Le ballon d'eau chaude que l'on a dans nos salles de bain, c'est un stockage électrique, en fait, puisque l'électricité crée de la chaleur qui va venir chauffer de l'eau et qui reste chaude et qui, après, est disponible sans avoir besoin d'électricité pendant le reste de la journée. Et bien ça, en fait, le ballon d'eau chaude, c'est un système de stockage électrique d'une certaine façon. On peut stocker dans des briques aussi la chaleur. Quand on a des radiateurs électriques avec un système réfractaire, c'est des briques qui vont chauffer, puis qui, derrière, vont restituer la chaleur sans avoir besoin d'électricité. On peut même faire du stockage électrique avec de l'air comprimé. On fait comment ? On utilise de l'électricité pour comprimer de l'air. Donc, on comprime, 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 comprime grâce à de l'électricité. Et puis, quand on a besoin de recréer l'électricité, on va laisser l'air se détendre et passer dans une turbine. Donc, il va, là, dans l'autre sens, en décharge, produire de l'électricité. Il y a vraiment plein de façons d'imaginer de systèmes de stockage électrique. Et en fait, on est sur des process très physiques. On a bien parlé, la gravitation, la détente de l'air, etc. Mais qui pourrait vraiment changer la donne pour pouvoir, justement, permettre ce stockage de longue durée. Si je donne une illustration de l'importance du stockage de longue durée, c'est parce qu'on voit bien que les renouvelables se développent très rapidement. Et d'ailleurs, il y a un souhait dans le monde entier de développer l'énergie renouvelable. Et évidemment, si, comme je l'ai dit en introduction, on ne sait pas la stocker sur une longue durée, ça va freiner finalement son potentiel. En tout cas, toutes ces recherches, voilà, on n'aura pas le temps d'en parler plus peut-être ici. Mais on a mis en ligne sur notre site EDF, donc edf.fr, sur l'espace EDF Pulse, ce deep dive, cette étude que l'on a faite sur le sujet du stockage longue durée et des startups associées. Donc, voilà, vous pouvez, si ça vous intéresse, le consulter. Et même si vous êtes engagé sur le sujet, nous contacter là-dessus. Merci, Julien Villerey, directeur de l'innovation d'EDF.